Bienvenue sur le podcast de Groupe Arts, le podcast qui laisse la parole au modèle mannequin et à tous les métiers qui entourent le domaine artistique, que ce soit dans la musique, la peinture, la photo, le stylisme, maquilleur-coiffeur, etc. Pour ce premier épisode, nous sommes avec Roselyne Louisor, présidente et directrice de l'association Groupe Arts. Elle va donc nous présenter son association, ce qu'elle y fait et ce qu'elle apporte aux artistes. Bonjour Roselyne, bonjour, ravie de t'accueillir dans ce podcast. Merci. Peux-tu nous présenter un petit peu qui tu es, le Groupe Arts et qu'est-ce que ça apporte en fait aux artistes que tu aides ? Je suis la présidente et directrice de l'association Groupe Arts. Au niveau de notre association, nous avons Charles Dimenet qui est notre directeur artistique, Flora Vinci qui est ambassadrice du Groupe Arts et Steve Alonso qui est nos communicants. D'accord, vous êtes à peu près combien dans l'assaut ? Nous avons des modèles, coiffeurs, maquilleurs, stylistes, designers, photographes, vidéastes. Le Groupe Arts c'est une association culturelle et artistique. Notre association a été mise en place en 2012 exactement. 2012, d'accord, donc ça fait quand même 10 ans ? Oui. A peu près ? Exactement. Et donc comment ça a débuté, qu'est-ce que tu faisais avant, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire cette association ? Eh bien, étant make-up artiste, j'ai rencontré beaucoup de personnes, de contacts et par l'expérience professionnelle, j'ai eu l'idée de créer cette association. Tu dis avoir eu l'idée, mais c'est-à-dire avant tu étais déjà des artistes, tu es artiste toi-même par exemple ? La make-up artiste, donc j'ai maquillé pas mal de mannequins, modèles, dans les spectacles aussi, avec les enfants et voilà, donc il y a plusieurs sortes de maquillage artistique et de là, j'étais vraiment sur le terrain. Et étant donné que les maquillages sont appelés à, comment dire, à rencontrer des gens, avoir des demandes en maquillage, donc du coup j'ai rencontré beaucoup de gens et cela m'a permis d'avoir des contacts pour avoir l'idée de construire cette association. D'accord, parce que l'association elle est là pour aider les artistes, donc tu trouvais qu'il n'y avait pas assez d'aide déjà à l'époque ? Tu trouvais qu'il y avait beaucoup d'artistes qui étaient dans le besoin ? Voilà, je trouvais que c'est difficile ce milieu, enfin du coup c'est vrai que j'ai eu l'idée pour pouvoir apporter mon soutien, mon aide et développer, comment dire, les compétences de tous ces gens, ces professionnels qui sont aussi bien débutants que confirmés et qu'on puisse avancer ensemble et voilà, pour coordonner sur les mêmes principes de métier. Et quels sont donc les projets du groupe Arts ? Les projets, c'est vrai que nous sommes appelés à faire des événements avec les organisateurs, leur apporter la présence des maquilleurs, de modèles et donc notre rôle c'est d'accompagner tous les organisateurs événementiels qui sont dans le besoin de leur apporter une aide, un soutien. D'accord, mais comment tu leur apportes une aide ? Tu leur donnes des contacts, tu fais l'intermédiaire entre eux et les partenaires ? C'est-à-dire les partenaires, oui, on travaille ensemble et je les aide comment ? Eh bien en leur proposant des modèles. C'est vrai que nous, le fait qu'on a des modèles, on a des modèles débutantes qui ne sont pas encore confirmées, donc systématiquement, il faut leur donner leur chance à défiler. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs critères aussi de mannequinat. Des modèles, par exemple, qui font entre 1m70 jusqu'à 1m80, donc ils ont chacun leur domaine. Et du coup, il y a plusieurs sortes de demandes. Ça peut être pour la haute couture, ça peut être pour les accessoires, ça peut être pour un shooting photo, parce que chacun a sa beauté, donc systématiquement par rapport aux critères, donc on apporte notre aide, parce que les modèles sont très recherchés. Les gens, c'est vrai qu'ils ont besoin de beaucoup de modèles, donc systématiquement, le groupe Arts joue un rôle pour pouvoir apporter ce besoin. Donc comme le groupe Arts a des contacts, ça les aide à se mettre plus en avant ? Ben oui, parce que le rôle de l'association, c'est de porter un savoir-faire en apportant un management, un coaching, une aide, un soutien, un développement aux membres de l'association pour évoluer avec des compétences professionnelles, via nos partenaires, au sein des défilés, shooting photo, élections et casting. Oui, alors que tu as des partenaires, est-ce que tu pourrais nous citer quelques partenaires ? Deux partenaires designers à laquelle nous avons fait un bon travail ensemble, au milieu des défilés et des shooting photo, Indy Saadresse et Caroline Febbin. Et au niveau du maquillage, Make Up Artist, École de Maquillage, Campus des Maquilleurs et Make Up Forever. D'accord. Et aussi bien Map, je n'oublie pas Map. Ok. Mais du coup, comment ça se passe la sélection des personnes que tu aides ? Est-ce que c'est elles qui viennent te voir ou c'est toi aussi qui va les chercher en fonction du potentiel que tu ressens chez elles ? C'est-à-dire que c'est vrai qu'au départ, j'ai fait un casting. Donc j'ai contacté des modèles de plusieurs origines, au niveau critères aussi. Donc je leur demande trois photos et puis ensuite, je regarde leur parcours, un CV et si elles correspondent, il y a un entretien. Et puis on ne peut pas, comment dire, prendre n'importe qui comme ça non plus. Donc il faut quand même une sélection pour avoir un bon profil au niveau de notre association. Et après, donc si elles sont retenues, je leur fais savoir et puis je les apprends à marcher. Celles qui ne savent pas comment se maintenir, comment se tenir. Voilà. Quand on va faire un shooting photo, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas ? Quand on va faire un maquillage, d'aller sans maquillage. Enfin, il y a pas mal de choses à savoir. Et puis d'avoir des chaussures. Voilà. Donc il y a aussi, par contact, des filles aussi qui me contactent sur les réseaux sociaux, qui contactent le groupe Arts, qui nous demandent est-ce qu'elles peuvent nous rejoindre. Voilà. Donc c'est toujours pareil. Donc je leur dis de m'envoyer des photos parce que je ne les connais pas. Et puis après, donc tout fonctionne. Oui, parce que le milieu de la mode, c'est quand même... Enfin, parce que je pense que pas mal de gens ne connaissent pas forcément. Moi-même, je ne suis pas forcément un expert. Du coup, on ne se rend pas compte comment ça peut être compliqué. Oui, oui, tout à fait. Une fois qu'on est prise, est-ce que par exemple il faut un âge pour pouvoir être mannequin ? Parce que tout le monde parle de la taille, mais j'imagine qu'il y a l'âge qui doit être aussi... C'est-à-dire les mannequins, c'est vrai que c'est de plus en plus jeune. Bon, à partir de... Il y a des enfants qui sont mannequins aussi. Mais c'est vrai qu'il faut avoir l'accord des parents. Il faut que les parents soient toujours là. Par exemple, nous, on en a une qui, il n'y a pas longtemps, elle est... Qui a rejoint le groupe art. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile avec les juniors. Il faut voir les parents. Il faut que les parents soient d'accord. Il faut les accompagner. Il faut être toujours... C'est comme si c'est une deuxième mère. Donc, il faut toujours avoir l'aval aussi. Mais donc, effectivement, il y en a une qui a rejoint le groupe art. Ça se passe très bien. D'accord. Oui. Est-ce que les critères de sélection des enfants, elles sont mêmes que pour les adultes ? Pas du tout. Parce que les enfants, ça dépend pourquoi et comment on peut travailler avec eux. Parce qu'il y a des bébés qui sont très beaux. Peut-être rien que par rapport aux yeux, la couleur des yeux. Ils peuvent, comment dire, présenter ou travailler pour une publicité. Donc, il y a plusieurs sortes de mannequinats. Ça peut être pour une publicité. Ça peut être pour présenter un accessoire, un produit alimentaire. Ça peut être... Ce ne serait-ce, comment dire, un enfant de 14 ans, enfin un junior. Là, ils peuvent commencer à défiler. Je pense qu'en dessous, c'est plus pour faire de la publicité où ça arrive. Effectivement, il y a des magasins qui présentent des vêtements pour petits enfants aussi. Ça se fait. Ça existe. Mais pour le mannequinat défilé, effectivement, c'est 14 ans. Défilé, je parle. C'est pas la même chose. Donc, défilé, shooting photo pour un produit, pour un vêtement. Par exemple, une boutique, ça peut être un shooting photo sans pour cela défiler. Mais les défilés, 14 ans, parce que nous, celle qu'on a, elle fait quand même 1m75 pour 14 ans. D'accord. Ah oui, il faut qu'elle soit grande quand même. Mais elle a vraiment déjà un potentiel, puisqu'elle a 14 ans, elle fait 1m75. Voilà. Donc, elle a des chances pour défiler. Moi, je me posais une question. Comment ça se fait-il ? Parce que la plupart des mannequins, on leur demande d'avoir... Il faut qu'elles sont comme assez grandes. Mais ça veut dire qu'en fait, les collections qu'elles portent... Oui. Parce que la plupart des femmes, je pense, elles font moins... Elles sont pas aussi grandes que les mannequins qui défilent, il me semble. Donc, du coup, je me posais la question que pourquoi est-ce qu'il fallait qu'elles aient de grande taille, en sachant que la plupart des femmes dans le monde sont pas aussi grandes ? Oui, parce qu'en fin de compte, les stylistes, enfin designers, les gens qui font la haute couture, ce n'est pas du prêt-à-porter. Parce qu'il y a le prêt-à-porter, il y a la haute couture. Donc, la haute couture, c'est vrai. Après, ça peut se transformer aussi. Ça dépend pour qui, les achats, par rapport aux achats et tout. Ça peut être sur demande. Ils peuvent se rencontrer et avoir quelque chose de la haute couture, en plus, fait spécialement pour la personne. Mais à la base, la présentation de la tenue est plus, comment dire, est mieux vue sur quelqu'un qui est grand que sur quelqu'un qui est petit. Parce que bien souvent, les robes sont très longues. Elles sont longues et si c'est quelqu'un par rapport au port des épaules, de la taille, il faut être mince. Il y a de la vente aussi. Donc, systématiquement, pour que le style de la création, parce que ce sont des créations, en fin de compte. Donc, c'est mieux porté. 1m80, 1m82, 1m83, 1m75. Normalement, la haute couture, c'est à partir de 1m75, 1m76. Mais après, il y a des autres défilés où les autres filles qui vont entre 1m70 et 1m75, elles ont leur chance aussi. Donc, voilà. Donc, il y a le prêt-à-porter, il y a... D'accord. Mais pas dans la haute couture. Dans la haute couture, ça reste quand même toujours très normé. Oui, je trouve que c'est à part, la haute couture. Mais c'est vrai que, par rapport à la haute couture, le prêt-à-porter marche. Parce qu'en fin de compte, quelque part, les deux marchent ensemble. Parce que le prêt-à-porter, on se dit, qu'est-ce qui est à la mode ? Voilà, ça, c'est à la mode. Mais systématiquement, le prêt-à-porter suit aussi. C'est vrai. On voit quelque chose en haute couture, on se dit, je suis trop petite pour le mettre. Mais en fin de compte, après, par la suite, une fois, peut-être que le couturier passe à autre chose, peut-être que ça peut se transformer en prêt-à-porter. Mais après, pas systématiquement. Mais ça dépend. Il y a quelques petites choses. Donc, le défilé, c'est vraiment pour montrer son savoir-faire. Et après, il va l'adapter en fonction des... Le défilé de haute couture ? Oui. C'est pour présenter déjà ses créations. Parce que les créations, ça fait partie de l'art aussi. Bien sûr. Il y a le temps, il y a... Oui, il y a des perles, il y a de la soie. C'est quand même des produits qui sont assez coûteux. Oui. Et au niveau des tissus, la dentelle, il y a plusieurs sortes de dentelles, de soie, organza. Et c'est vrai que tous ces produits sont assez coûteux. Oui. C'est pas n'importe qui qui peut avoir accès à l'achat. C'est pour ça qu'ils se font des showrooms après, pour avoir des clients, des fois en privé aussi. D'accord. Qui viennent acheter... Leur collection. Leur collection. Et quelque part aussi, par rapport aux saisons, les collections, donc toute la haute couture, ils font des défilés, faire la fashion week pour pouvoir présenter leur création. Et ça permet aussi de connaître beaucoup de designers, des gens qui font de la couture, de la haute couture. Et peut-être des fois qu'on n'arrive pas à avoir accès, quoi, à les connaître. Bon, c'est vrai qu'on voit toujours ceux qui sont connus, comme Dior, Chanel, Yves Saint-Laurent. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qu'on ne connaît pas spécialement. Et voilà. Donc la haute couture, ils montent leur talent. Ils ont beaucoup de talent aussi au niveau de la haute couture. Il y a de très belles tenues. Justement, c'est vrai que les valeurs de la mode, c'est l'expression de la création par l'art, la culture. Donc je trouve que c'est bien, chacun se retrouve aussi dans sa personnalité. Et donc, toi, est-ce que tu combats les discriminations dans le milieu du mannequinat ? Est-ce que tu penses avoir un rôle dedans ? Moi, je travaille à l'international, dans tous les horizons, qui veut dire... Nous avons des filles noires et des filles blanches. Je trouve que c'est bien, justement, de travailler parce que chacun est différent. Chacun présente différemment les choses. Et j'aime bien la culture, découvrir ce que quelqu'un, par exemple une Asiatique, va m'apporter. Je trouve que c'est bien d'être cosmopolite, d'avoir une équipe de tout horizon. Parce qu'en fin de compte, il y a pas mal de filles dans le groupe qui parlent plusieurs langues. Et je trouve que c'est une richesse parler anglais, allemand. Notre mannequin junior, elle parle quatre langues quand même. Elle parle allemand, anglais, coréen, espagnol. Mais la majorité des gens, j'ai remarqué dans le groupe Arts, parle plusieurs langues. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Notre ambassadrice parle trois langues. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Si c'est pas quatre, mais beaucoup, hein. Et c'est une richesse pour le groupe Arts parce que même des fois, il y a quelque chose que je ne comprends pas et elles apportent leur traduction. Alors que ce n'est pas un critère de base. Non, ce n'est pas un critère de base, mais ça vient comme ça, quoi. Moi-même, je suis surprise parce que c'est vrai. Je trouve que c'est une richesse pour nous. Parce qu'en fin de compte, on peut voyager. On peut aller beaucoup d'endroits. Pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. C'est vrai qu'on a des projets. Mais le fait avec l'épidémie du Covid, là, c'est vrai que ça bloque un petit peu nos mouvements. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de projets en tête. C'est vrai. Pourquoi pas aller un jour en Angleterre avec nous deux ou aller en Allemagne ou en Suisse. Ça me plairait bien aussi. Pour l'instant, on développe nos projets ici, mais on travaille avec différentes personnes. Donc on n'a pas de, comment dire, de personnes en disant on ne veut pas ces personnes-là, on ne veut pas ces personnes-là. Tous les gens sont bienvenus. Du moment que les gens, ils sont bien, une bonne présentation, les critères. Après, nous, on donne la chance aux gens aussi qui font à peu près entre 1m65 à peu près. On leur donne la chance aussi de s'exprimer dans le groupe avec des shootings photos. Aussi, il y a des défilés où on ne demande pas vraiment. Voilà. Donc au niveau des critères, on leur donne leur chance aussi. Voilà. C'était ma question. Est-ce que tu te bats contre les critères, des normes imposées au niveau du poids, au niveau de la taille ? Par contre, ça existe pour les femmes fortes au niveau des élections, des Miss. Ça doit se faire surtout en Angleterre, aux États-Unis. On fait travailler les gens qui ont un poids pas trop fort, mais voilà, un peu ronde. Ça existe. Pour le moment, le group arts, nous, on n'en a pas. Mais pourquoi pas ? Celles qui présentent bien, ça dépend pour les demandes. Parce que comme il y a toutes sortes de demandes, donc après, il faut voir si elles peuvent travailler pour quelqu'un qui demande, justement, qui a besoin de cette morphologie. Et ça peut se faire. Je suis ouverte. Mais en général, le group arts travaille quand même avec les critères demandés à l'actualité. C'est tout à fait logique. Bien sûr. Voilà. Mais on reste ouvert. Même les gens qui ont un handicap et qui veulent faire quelque chose, se présenter, je suis ouverte. Parce qu'il y a des gens qui parlent pas, des filles qui parlent pas, mais ça existe. Des filles qui parlent pas, elles entendent pas, mais si elles ont des critères, elles sont soit grandes ou elles représentent ce qu'on demande de base. Si elles parlent pas, elles entendent pas, moi je peux les prendre en charge. Parce que défiler, ce n'est pas compliqué. Ça s'apprend. Donc je vois pas pourquoi que quelqu'un qui est saoul, qui est muet, ne puisse pas défiler. Tout à fait. Du moins, quelle est la physique ? Maintenant, je pense qu'on introduit beaucoup d'handicaps, même au niveau sportif. Un peu partout maintenant. Au niveau de la télé, il y en a qui présentent la météo avec les signes. Maintenant... On s'intéresse de plus en plus à ces gens-là. Oui, oui. Aux gens qui ont un handicap. Penses-tu qu'il y aura bientôt des défilés de personnes en fauteuil roulant ? En fauteuil roulant ? C'est vrai. Je pense que ça peut se faire. Pourquoi pas ? C'est une bonne idée. C'est quelque chose que... Je ne sais pas si ça existe. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu. Pourquoi pas ? Ça dépend. Comment on présente ? Pourquoi pas ? Oui. Parce que toi, tu... En fait, tu ne fais pas toi-même des défilés. C'est ça ? Pour l'instant, je n'ai pas fait de défilés. Je travaille avec nos partenaires. Puisqu'on leur apporte des modèles, on leur apporte des maquilleurs. Parce qu'on a une chaîne, enfin, des colles de maquillage qui sont nos partenaires. On travaille au sein des événements. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore organisé un défilé. Mais on a déjà fait des événements de spectacle. Le groupe Arts. On a fait dernièrement un show make-up, édition 2, puisque nous en avions déjà fait, édition 1, avec une grosse équipe de partenaires. C'était sublime, phénoménal. Ils ont su créer des maquillages artistiques avec des maquilleurs-coiffeurs et aussi des stylistes avec de sublimes créations. Créations de tenues. C'était de la mer. C'était sur les éléments de la nature. Et c'était une grosse équipe. Ça s'est vraiment bien passé. Donc, le show make-up, c'est pour le maquillage. Il n'y a pas de défilé. C'est simplement des personnes qui maquillent pour montrer leur talent de maquilleuse ou de maquilleur. C'est-à-dire, le show make-up, c'est un spectacle, c'est une création du groupe Arts en tant que make-up artiste. Donc, j'avais un partenaire qui m'a aidée à construire ce projet. Et du coup, on a fait un spectacle. Alors, comment se passe un spectacle de show make-up ? C'est-à-dire, il y a des répétitions, c'est une organisation, avoir les stylistes, les modèles qui vont défiler. Et il y a les essayages à faire. Et donc, du coup, tout a été mis en place. Et après, on a fait ce show make-up quand même à l'espace de Ruy, dans le deuxième arrondissement. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez l'espace de Ruy, mais c'est une salle maintenant qui est très difficile au niveau accès. D'accord. Parce que c'est un podium, vous savez, qui monte. Et il y a beaucoup de grands défilés à l'espace de Ruy. Et nous, nous avons eu le privilège de faire ce spectacle. Oui. Donc, il y avait des très beaux maquillages artistiques, avec des costumes féeriques, puisque c'était les éléments de la nature qui étaient représentés. Il y avait des body painting. Ok. Oui. Oui, body painting. C'était magique. C'était très, très beau. J'imagine aussi que c'est beaucoup de préparation, effectivement. Oui, oui. C'est énormément de préparation. Mais après, c'est pour avoir quelque chose de positif. Et que sont les nouveaux projets par la suite ? Comment tu verrais évoluer le groupe Arts ? Le groupe Arts, en fin de compte, j'ai beaucoup de projets pour le groupe Arts. Objectif clé, c'est atteindre la réussite. Et ensuite, la réalisation de tous nos projets qui sont en cours, d'aider nos bénévoles d'avoir l'opportunité d'être au sein des professions d'affirmation de soi. Ok. Que veux-tu dire par la réussite ? Parce que, d'après ce que je comprends, tu aides comme déjà pas mal les artistes. Est-ce que ce ne serait pas une réussite déjà en soi ? Oui, c'est une réussite déjà en soi, parce que c'est vrai qu'on est suivi sous les réseaux sociaux. Et puis, on a un site web aussi. Donc, c'est vrai qu'on a quand même une visibilité. Et on a une bonne image, puisqu'on est des gens sérieux. Donc, c'est déjà une réussite, tout ça. Mais on a envie de s'agrandir et d'apporter des richesses supplémentaires par notre savoir-faire. Et de faire connaître notre travail avec de nouveaux membres, donner la chance aux nouveaux membres. Et pourquoi pas que les gens apportent leurs idées aussi. D'accord. Et qu'on fasse un travail commun ensemble. Et puis, notre objectif, c'est de grandir encore, d'apporter des compétences aux gens qui veulent nous rejoindre, de valoriser leur talent, de les faire reconnaître. Parce que si on n'a pas d'aide dans ce milieu, personne ne nous voit. D'accord. Voilà. C'est vrai que des fois, on frappe aux portes, mais les gens ne répondent pas des fois. Parce que c'est un milieu qui est très fermé. Oui. Donc, si on a la chance de trouver quelqu'un qui, comme notre association, qui peut ouvrir, essayer d'ouvrir les portes, c'est une bonne chose. Merci, Roselyne. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, voilà, c'est la fin de ce podcast, le premier épisode du groupe Arts. Restez à l'écoute. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, donc le groupe Arts sur Instagram, Twitter. On est plus sur, effectivement, Twitter, groupe Arts aussi. Oui, c'est ça. Mais réseaux sociaux, Instagram, groupe, avec le tiret du 8, Arts, sans apostrophe 2. Et Facebook, la page Roselyne Nuisor, et groupe Arts, avec apostrophe. Et retrouvez-nous aussi sur notre site web, www.grouparts.com. Et si vous voulez nous joindre, grouparts.gmail.com. Est-ce que les gens peuvent s'inscrire pour avoir des newsletters ? Oui, bien sûr. Vous pouvez vous inscrire aussi sur notre site web et sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter. Voilà. Nous allons vous répondre. Nous sommes là pour vous répondre, vous soutenir et vous aider. D'accord. Très bien. D'accord. Merci. 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 À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada